Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maya Chapdelaine. Cette semaine, on va parler de politique provinciale, car j'ai, avec grand plaisir, j'accueille notre députée du Comté-Roberval, Mme Nancy Guilmette, députée de la CAQ. Bonjour Nancy. Bon matin tout le monde. Ça va bien? Oui, vraiment. Contente d'être avec vous ce matin. Bien oui, en plus, première députée féminine. Provinciale. Provinciale, oui. En plus, à venir en studio. Moi, je suis vraiment content de te recevoir. Nancy, tu as été élue il n'y a pas si longtemps. Là, comment ça se passe? Au moment où tu gagnes tes élections, après ça, toi, tu as été l'accueil dans le caucus, l'arrivée à l'Assemblée nationale, la prise des dossiers. Je veux dire, une fois que tu as été élue, le lendemain matin, tu as dû dire, OK, j'ai eu beaucoup de travail. Oui, bien oui, il y avait beaucoup de travail. Il y avait aussi, je dirais, le côté appropriation des dossiers. Même si j'en connaissais beaucoup, il fallait quand même que je m'approprie les dossiers du territoire, des municipalités, des dossiers économiques. Mais il fallait aussi que je monte mon équipe. Il fallait que je monte mon bureau, mes bureaux de comté, parce que j'aurais un bureau sur rendez-vous à Dolbeau également. Je voulais rencontrer mes nouveaux collègues à l'Assemblée nationale. C'était à la période des fêtes. Bon, donc, ça a été assez mouvementé à partir du 11 décembre, je vous dirais. Oui, puis tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis, tu sais, tu en connaissais déjà beaucoup, les dossiers, mais il y a beaucoup de dossiers, à un moment donné, on ne peut pas tout connaître comme député, mais on se doit de tout connaître. Donc là, tu dois monter une équipe qui va être capable de te nourrir des bonnes informations. Oui, également de me synthétiser l'information qui rentre, mais elle me l'a synthétisé au goût du jour. Moi, je n'ai pas besoin des informations d'il y a un mois. Mais oui, il faut que je les ai en background, mais il faut que j'aie excusé l'anglicisme. Mais il faut que j'aie également l'information de ce matin, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, puis où on en est rendu pour moi, quand je suis à Québec, être en mesure de faire avancer les dossiers. Oui, puis ce n'est pas une job facile. Je sais, je l'ai fait, moi, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs années de ça, de synthétiser les dossiers pour les députés. C'est une job pas évidente. Surtout à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est sûr que c'est facilitant, parce qu'on a des moyens de communication. Au bureau, on est classé de la manière que moi, je les ai directement à Québec. Ça fait qu'ils font un appel téléphonique à M. X concernant tel dossier. Je sais, ah, tel téléphone a été fait. Donc moi, je sais en temps réel où on est rendu. T'es fière de ton équipe? T'es contente de l'équipe que tu as montré? Oui, vraiment. J'ai Dany Morin, mon attaché politique, qui a travaillé avec moi durant la campagne. J'ai également Caroline Bergeron, qui est la directrice de mon bureau. Et dernièrement, Mme Danielle Laroche, comme adjointe administrative, qui s'est jointe à mon équipe également. OK. Comment t'as été accueillie dans le caucus de la Coalition Amir Québec? Comment ça s'est passé? Bien, je vous dirais, j'ai été assermentée le 19 décembre. Puis pour eux, j'étais un peu leur cadeau de Noël. OK. J'étais la 75e députée arrivée. C'était un beau message. Ils étaient tous très contents de me rencontrer. Puis ils étaient à peu près tous là, à mon assermentation. Donc, je me suis sentie bien accueillie dès le départ. Puis encore aujourd'hui, on forme vraiment, là, bon, ça fait cliché, là, mais on forme vraiment une belle famille, autant avec mes collègues députés et ministres que le personnel de l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est une grosse machine, l'Assemblée nationale. Tout à fait. Mais ces gens-là sont vraiment gentils et dédiés. Ils disent, tu sais, quand on demande quelque chose, c'est pas, ah, c'est telle place, viens avec moi, je vais aller te le montrer. Je vais... Ils sont comme nous. En fait, on dirait qu'ils viennent tous du lac Saint-Jean. Non, mais moi, à chaque année, je vais justement au Forum éducatif avec mes étudiants du cégep. Et puis, on le voit comment les employés de l'Assemblée nationale sont extraordinaires. Comment tu t'es sentie, la première entrée au Salon bleu, la première période de questions? Bien, la première... Il y a une petite anecdote autour de ça. En fait, j'étais assise avec des députés sur l'heure du dîner. Je jasais tout bonnement. Puis là, ils me disaient, hey, tantôt, tu rentres à une heure et quart. Comment tu te sens? Bien là, je me sens fébrile. Surtout qu'on m'avait dit, tu ne rentres pas dans le Salon bleu, tu restes à l'extérieur, on va te donner le protocole à rentrer. Fait que là, je savais bien qu'il y avait un petit scénario. Il s'en venait. Et un député me dit, est-ce que ton petit laïus, tu l'as préparé? As-tu bien dormi? J'ai fait, non, je n'ai pas rien. Je ne prends pas la parole, moi, ce matin. Ils ont dit, oui. Oui, oui. Il dit, tu prends la parole. Tu rentres toute seule, toi. Tu vas prendre la parole immédiatement. Non, j'ai dit, ça ne se peut pas. Fait que là, il y a quelqu'un qui est venu puis là, il m'a dit, oui, effectivement, dans une demi-heure, on rentre en chambre, mais tu dois prendre la parole. Je n'avais rien de prêt. Donc, on a des gens en communication qui m'ont aidé, Michel-Vincent et Réjean Léveillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu veux le dire? Ils m'ont pondu quelque chose dans 10-15 minutes. Je n'ai même pas eu le temps de le relire. En tout cas, cette anecdote-là court. Oui, ça nous démontre justement qu'à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses qui se passent puis à un moment donné, bien, le temps... Et c'était, je vous dirais, assez impressionnant. Tous les députés, opposition, étaient tous assis là quand M. Legault est venu me chercher avec le président de l'Assemblée nationale. Ils m'ont présenté mon siège. Quand je suis venue pour dire mon mot de remerciement, de bienvenue, de voir tous ces gens-là devant moi dans ce lieu qui est quand même très impressionnant... Très, très impressionnant. J'ai vécu une petite émotion. C'est certain, c'est certain. Et puis, dans le comté, comment ça se passe? Parce que là, je ne veux pas... Toi, tu te promènes dans le comté, tu écoutes les gens, tu rencontres des gens. Comment ils l'accueillent? De quoi les gens te parlent? Les gens sont contents, sont heureux parce qu'ils nous voient beaucoup sur le terrain. Moi, je veux être présente. C'est ce que je dis aux membres de mon équipe également. Il faut être sur le terrain. Donc, on est beaucoup présents. On a fait la tournée des maires pendant la campagne. Mais hier soir, j'étais à la MRC du Domaine du Roi. Ce soir, je vais être à la MRC, Maria Chabdelaine. Et je veux être au fait des préoccupations des gens du milieu. Je ne refuse de rencontrer personne. Donc, on a des belles rencontres de fait. Puis les gens, en tout cas, dénotent jusqu'à maintenant notre ouverture et notre transparence en tant que gouvernement. Oui. Bon, tant mieux. Parlons des différents dossiers. Un dossier qui est là depuis longtemps, mais qui est ressorti dans l'actualité dernièrement, c'est le dossier du caribou forestier. On sait que, bon, il y a des préoccupations environnementales, mais en même temps, bien, il y a beaucoup d'emplois attachés au secteur de la forêt. Il y a eu une espèce de sortie médiatique alarmiste où on disait, bien, il y a peut-être 9000 emplois en jeu. Comment tu te positionnes? Comment ton gouvernement et toi-même vous positionner face à cet enjeu? Bien, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est... Le pire des scénarios, ce serait que le fédéral légifère et nous impose quelque chose. Oui. Donc, en tant que gouvernement, il faut démontrer que ça nous préoccupe et qu'on va faire des actions dans ce sens-là. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est se baser sur des faits. Les études réelles et concrètes et récentes, surtout. Et récentes, exactement. Donc, on a des gens sur le terrain présentement qui sont à faire des inventaires. On attend ces inventaires-là. Le ministre Dufour est venu dans la région durant ma campagne. Il va revenir. Il sera en tournée dans quelques semaines. Il va revenir dans la région. On veut faire une consultation lors de cette tournée-là pour voir... Bien, on va lui démontrer les impacts que ça aura chez nous. Par contre, le ministre Dufour est très au fait de ce qui se passe. Venant lui-même de l'Abitibi, ça l'impacte également dans son comté. Et moi, je lui parle deux, trois fois par semaine. Donc, je ne lâche pas le morceau. Je me tiens au courant du dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le forestier en chef a émis un rapport dernièrement qui dit que lui est capable d'augmenter la possibilité forestière, que le caribou forestier n'est pas... En tout cas, je pèse mes mots là-dessus, là. Mais il y aurait des... Ça serait positif au niveau du caribou forestier. Donc, j'oserais croire que si on a mis un forestier en chef, en place, qu'on va écouter un peu ses recommandations. Bien, je pense que c'est la moindre des choses quand on rémunère ces gens-là pour faire des études, des recherches, des rapports. C'est ça. Pour s'en prendre compte. C'est ça. Donc, oui, on a une préoccupation environnementale envers nos caribous forestiers. Mais aussi, il faut avoir une préoccupation pour notre économie régionale. Il ne faut pas fermer la MRC Maria Chabdelaine. Non, parce qu'ici, c'est l'ADN du comté. C'est majeur. Et je ne pense pas que c'est le but non plus de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de démontrer au gouvernement fédéral qu'on pose des actions et que ça nous préoccupe pour ne pas se faire imposer une solution. Oui, imposer une décision. Oui, oui, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. C'est ça. Parce que c'est particulier. En tout cas, dans le comté ici, moi, je suis natif d'ici. Puis, je pense qu'il y a plein de gens qui sont soucieux de l'environnement. Mais sur ce dossier-là, tout le monde est d'accord. Un, la pratique forestière a beaucoup changé dans les dernières années. Elle est beaucoup plus verte. Et maintenant, on veut garder ces emplois-là parce que sinon, comme tu disais, c'est le comté qui ferme. Oui, on jardine la forêt maintenant. Ce n'est plus des coupes à blancs. Il y a beaucoup de désinformation. Parce que le lobbyiste est très fort à ce niveau-là. Donc, et ce qu'on voit poindre aussi au niveau environnemental, c'est qu'au niveau du carboneut, la forêt, c'est un poumon. Mais non, c'est l'avenir, là. C'est ça. C'est renouvelable. Puis, ça repousse. Puis, la biomasse. Puis, tout ce qu'on peut faire, je lisais un article dernièrement, tout ce qu'on peut faire avec le pétrole, on peut le faire avec la biomasse. Tout à fait. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Et les constructions en bois sont des capteurs de carbone. Ils sont des... Je pense qu'il y a des mentalités au niveau des environnementalistes à changer. Et, bon, les lobbyistes... Oui, puis de l'autre côté, bien, les lobbyistes de l'industrie aussi. Fait que là, il faut naviguer là-dedans puis prenez les bonnes décisions pour l'ensemble de la population. C'est ça. C'est ça. Mais, il faut tout prendre en considération dans ce dossier-là. C'est complexe. C'est complexe parce que ça dure dans le temps depuis, je pense que... Écoute, il y a 20 ans, on en parlait déjà. Oui, mais le dossier a évolué depuis 20 ans. Puis ça, c'est... Je dirais, c'est à notre avantage parce que les données sont... Ils vont être de plus en plus favorables, là. Que si on avait pris une décision, exemple, il y a 5 ans, quand on a commencé à en parler, bien, peut-être que là, il y aurait eu des coupures drastiques puis il y aurait eu... Maintenant, les études nous démontrent qu'il y a un peu plus de caribous. C'est pas nécessairement la déforestation qui font en sorte que... Ils ont été décimés. Il y a peut-être d'autres éléments qui rentrent en ligne d'autres facteurs. Fait que... Puis, donc, la problématique pourrait venir du fédéral qui prenne une décision unilatérale. Maintenant, j'ai l'impression que M. Hébert, député fédéral de Lac-Saint-Jean, est aussi de votre côté là-dessus. Il est sorti dans les médias de manière assez virulente. Bien, je pourrais pas parler pour lui. Non, non, mais... Mais je pense qu'il a à cœur également le développement économique de son comté. Bien oui, puis en s'il m'a, le double mysticini, il comprend très bien la réalité de... Je pense, là, tout à fait que... Vous avez au moins une oreille à parvoir qui est de votre côté. Oui, oui, vraiment. Oui, génial. Tu voulais me parler des milieux humides parce que tu me disais, c'est un enjeu que des fois que les gens connaissent peut-être peu, mais qu'au niveau des MRC, des municipalités, c'est absolument très important. Au niveau du développement économique, c'est important parce que... Quand on fait maintenant au niveau du... On dit la CPTAQ, là, la protection de l'environnement des territoires agricoles du Québec et les milieux humides, bien, si on peut plus développer dans tel ou tel secteur parce qu'il y a un marécage, parce qu'il y a... Bien, je pense qu'à Montréal, ils n'en ont pas beaucoup de milieux humides. Ça fait que ça les dérange moins dans leur développement, sauf que nous, on est entourés de milieux humides ici. Puis si on parle du secteur de mon collègue Éric Gérard, Lac-Saint-Jean-Est, c'est encore pire, là, chez eux. Donc, oui, protéger les milieux humides, mais en même temps, il ne faudrait pas que ce soit un frein à notre développement. Il y a des gens, présentement, il y a des agriculteurs qui ont des bouts de terre qui ne peuvent plus cultiver parce qu'il y a un milieu humide sur leurs bouts de terre. Et ça, c'est régi par les ministères. Donc, c'est vous qui avez la solution, en fait, comme avec le caribou forestier, il faut ménager la chèvre et le chou. Bien, c'est un juste milieu, effectivement. Oui, il faut les protéger dans les milieux humides parce que, bon, c'est la filtration, c'est le filtreur de notre... de notre écosystème. Écosystème, mais je pense qu'il y a des moyens qu'on doit... On est en évolution au niveau de tout ce qui est environnemental. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses, mais en même temps, il faut prendre en considération qu'il y a des gens qui vivent sur ces territoires-là. Puis, d'un côté, la recherche avance beaucoup, mais d'un autre côté, justement, l'idée du capitalisme de toujours être en croissance, ça s'oppose. Comment réussir à assembler ça pour développer adéquatement? C'est ça. Mais si on prend un Jeff Molson, lui, ça ne lui dérangera pas de payer 2 millions de plus dans son projet pour acheter le milieu humide puis construire son building. Sauf que sur nos territoires, à nous, si on parle d'un projet puis je dis des chiffres comme ça, de 500 000, puis on dit au promoteur, bien, pour te construire là, pour le compenser, ça va te coûter 100 000 pour acheter le fond de terre, bien, ça peut être assez pour lui pour qu'il ne développe pas. Fait que, tu sais, je pense que dans le compenser, on doit être facilitant. Oui. Oui, bien, je sais ça. Il faut être à l'écoute des gens puis prendre la meilleure décision. Tout à fait. À ce niveau-là. Hier, la ministre André Laforêt, qui est aussi députée à Chicoutimi, a annoncé 204 millions pour les routes, les infrastructures routières au Seigne-et-Lac-Saint-Jean. Oui. Qu'est-ce qui va avoir une répercussion dans le nord du lac? Parce qu'on sait, bon, on a parlé du deuxième pont, d'études sur le deuxième pont, de l'autoroute, mais est-ce qu'il y a des sommes qui vont être attribuées aussi dans ton comté? Oui, dans notre comté ici, il y a des sommes. Je vous dirais que le 200 millions a été bien distribué sur l'ensemble du Seigne-et-Lac-Saint-Jean. Donc, les gens qui veulent avoir accès aux documents, il doit être, ce matin, il doit être sur le site du ministère des Transports du Québec. OK. Et vous allez pouvoir avoir vraiment par municipalité quel chemin va être fait, quel pont va être retravaillé, quel avant-pont, quel… OK. Moi, je ne les ai pas dans le détail parce que je n'ai pas eu mon briefing. Hier, j'étais à l'annonce, on faisait une annonce ici à Dolbeau, usinage numérique HB. Donc, on a annoncé 158 000 $ sur un projet de 667 000 $. Donc, je n'ai pas eu mon briefing technique au niveau du MTQ, du ministère des Transports, mais on m'a dit que tout était sur le site Internet. Donc, moi, je vais prendre connaissance de mes documents, là, demain matin, puis je pourrais venir vous en reparler, si vous voulez, dans le plus pointu. Oui, il n'y a pas de problème. Quel autre enjeu, tu as le goût de travailler, de développer, ou qui sont le plus important pour toi quand on parle du comté Robert-Val? Bien, économiquement. Oui. Moi, je suis de la vie de M. Legault. Il faut faire venir des entreprises. Il faut créer de l'emploi. C'est ça qui va créer la richesse. Moi, au point de vue économique, là, puis je pense qu'on a tout… on a tout pour faire en sorte, là. On a les outils. Il reste quelque chose. Il y a certaines choses à attacher, là, mais… Mais au niveau de l'emploi, la problématique, si moi, je lis bien, là, les données, ça va être beaucoup, aussi, au niveau de la main-d'oeuvre. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas nécessairement toujours développer l'économie si on n'a pas les travailleurs en fonction. C'est quoi les solutions que vous allez apporter, justement, pour la pénurie de main-d'oeuvre qui touche grandement, là, votre comté? Bien, on a eu le plaisir d'avoir la visite du ministre Boulay, du ministre du Travail, la semaine dernière. Donc, il a été très étonné de ce qu'on faisait déjà. Il a été agréablement surpris de ce qu'on faisait déjà sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais il y avait des gens de Service Québec puis qui lui ont présenté Jôze. Bien, ça, c'est tellement une belle stratégie. Et ça va en plein dans le sens qu'on dit, nous, de faire venir des gens ici, oui, mais d'en prendre soin, bon, c'est... Donc, nous, oui, on va faire venir des gens, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le milieu du travail est en mouvement, hein, sachant... Il y a des emplois qui existent aujourd'hui qui, dans cinq ans, n'existeront plus. Puis il y a des emplois qui n'existent pas et qui, inévitablement, bon, vont poindre dans quelques années. On essaie d'être innovants. Ça, ça... Bon, ça passe au niveau de la province, mais territorialement aussi, il faut être innovants. Dans le prochain budget, il y aura possiblement... On ne nous a pas dit... On ne nous a pas mis dans le secret des dieux, mais M. Boulet nous l'a confirmé, le ministre. Il y aura des incitatifs pour les gens qui sont des jeunes retraités et qui voudraient faire deux, trois jours par semaine. Mais financièrement, présentement, ça leur coûte de l'argent, là, de faire ça. Ça fait qu'il y aura des incitatifs à ce niveau-là. Et il y a des... Il y a des banques de personnes, si on parle des Autochtones, si on parle des... au niveau des... des gens qui sont loin de l'emploi. Il y a quand même des emplois que ces gens-là peuvent faire. Donc, on aura des programmes pour inciter ces gens-là à joindre le marché du travail. Oui, d'accord. Puis, il y a... Il y a beaucoup de gens qui parlent d'une des solutions, c'est l'immigration. C'est une solution, clairement. Maintenant, votre gouvernement a décidé de diminuer les seuils d'immigration, ou en fait, de changer sa politique d'accueil des immigrants pour aller plus vers de l'immigration économique. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Ce qu'on dit, bien, les chiffres sont là. Les immigrants, oui, on disait 50 000. Par contre, de ces immigrants-là, après deux ans, il y en a 25 à 26 % qui sont ou sur le chômage ou au niveau de l'aide sociale. Oui, oui. Fait que qu'on accueille 40 000 immigrants, mais qu'on baisse ces taux-là à 7-8 %, bien, tu sais, je pense qu'on va être en regagnant, là, tout le monde. Puis, si on en a besoin de plus, que ces 40 000-là sont bien, sont intégrés dans leur milieu, puis ils viennent chez nous, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent juste à Québec puis à Montréal. Ça, c'est clair. L'idée, c'est qu'ils viennent en région. Puis, le programme qu'on est à regarder, à mettre en place, c'est justement pour qu'ils viennent en région et qu'ils restent en place, qu'ils restent ici. Oui, parce qu'il faut le savoir, la meilleure qualité de vie au monde est ici. Bien, tout à fait. Tout à fait. Puis, si les postes sont offerts au Seine-et-Lac-Saint-Jean ou en Gaspésie ou, bon, en Abitibi, les immigrants, ils vont venir ici, là. Le poste, il n'est pas à Montréal. Où tu viens au Lac-Saint-Jean. C'est ça. Tu sais, fait que... Puis, ceux qui auront un contrat de travail ou ils vont rentrer plus rapidement, tu sais, c'est pas normal qu'on ait 18 000 dossiers sur le coin d'un bureau puis qu'il y a des gens qui soient là depuis 3, 4, 5 ans, là. Oui, il y a un manque à quelque part, là. Tu sais, à quelque part, là, je pense que si on parle d'être humain, bien, il faut faire ça plus rapidement, là. Oui, ça, je pense qu'on est d'accord. Oui. Autre sujet qui est important, on sait que M. Legault, on a fait son cheval de bâtard lors de la dernière élection, les maternelles 4 ans. Oui. Là, il y a beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses. Je vais te laisser la parole pour vous expliquer parce que, justement, tu sais, comme il y a beaucoup d'informations, des fois, on a de la misère à se retrouver puis il y a des gens qui prennent des positions mais qui ont aussi des intérêts à ce niveau-là. Comment ça va se passer, l'intégration des maternelles 4 ans? Est-ce qu'on a assez? Parce qu'on sait aussi qu'il y a une pénurie d'enseignants dans la commission scolaire du Pays des Bleus. Pardon. Comment tu vois ça, toi, dans un avenir rapproché? Bien, dans un premier temps, il y a beaucoup d'informations. Puis les gens qui sont préoccupés, je les comprends d'être préoccupés, mais il faut répondre à leurs préoccupations. Ce que je tiens à dire dans ce dossier-là, c'est que la maternelle 4 ans, elle ne sera pas obligatoire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de donner un éventail de choix aux familles. Il ne faut pas oublier qu'il y a 157 000 enfants présentement au Québec qui ne sont ni dans les milieux de garde subventionnés, ni dans d'autres milieux de garde. Et de ces 157 000-là, il y en a autour de 20 000 qui ont 4 ans. OK. Donc, on a un bassin là. La maternelle 4 ans, ce n'est pas nouveau. On en a déjà, nous, dans le territoire commission scolaire Pays des Bleuers, on a 4 maternelles 4 ans depuis quelques années. OK. Mais qui étaient vraiment pour les milieux défavorisés. OK. Pour faciliter l'intégration des jeunes, faire du dépistage, leur donner des outils concrets rapidement. Par contre, on avait des demandes dans certaines écoles pour avoir la maternelle 4 ans, mais comme l'école n'était pas dans une zone défavorisée, les parents n'avaient pas accès à cette maternelle-là. Donc, ce qu'on va faire en universalisant, c'est que ceux qui pourront, qui voudront avoir accès, pourront avoir accès. On va le faire graduellement. Ici, les 4 maternelles 4 ans qu'on avait vont être conduites. OK. Il n'y en a pas de nouvelles d'annoncées présentement. OK. Et on verra les besoins au fur et à mesure. Pour ce qui est de la pénurie d'emploi, nous, ici, ça existe déjà et il n'y en a pas d'autres. Donc, la pénurie au niveau… On ne créera pas de pénurie avec les maternelles 4 ans. Non. On va régler celles qu'on a déjà. Exactement. Pour les territoires, bon, Québec, Montréal, en grosse agglomération, bien là, il va y avoir des aménagements de fait et ça va se faire graduellement aussi. Les classes qui sont… Les écoles qui sont en construction parce qu'on sait qu'ils étaient déjà en construction d'écoles depuis quelques années parce que leur population augmente. Donc, les écoles qui sont en construction présentement auront des ajouts de fait pour les maternelles 4 ans et ça se fera graduellement. OK. Le ministre de l'Éducation a annoncé la possibilité également de faire… J'ai un fast-track, là, mais… Il y a une manière plus rapide. Plus rapide, c'est ça, pour des diplômes pour certains titres d'emploi. Donc… Oui, c'est qu'il y a annoncé genre une nouvelle maîtrise pour aider les gens qui veulent travailler à ce niveau-là. C'est ça. Donc, est-ce qu'une éducatrice en milieu de garde pourra faire un certificat ou quelques cours pour adhérer, devenir enseignante au niveau des maternelles 4 ans? Je n'ai pas les fins détails, mais bon, je sais que c'est dans les cartons présentement. Donc, la maternelle 4 ans, ce n'est pas obligatoire, ce ne sera pas obligatoire. C'est pour donner le choix aux parents. Et nous, ce qu'on dit, ce n'est pas que les garderies, ce n'est pas bon. Parce qu'on a un super service C'est ça. Puis, il y a 11 000 piastres en garderie qui avaient été annoncées il y a quelques années. Mais ces 11 000 places-là n'ont jamais été développées. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est développer cette offre de services-là et en plus, de recréer d'autres. Ce qu'on dit, nous, c'est le parent qui va choisir. S'il considère que son tout petit a besoin du service de la garderie, il va aller à la garderie. Puis, si le parent, il considère que le service de la pré-maternelle 4 ans rend service à son jeune, nous, on veut offrir la gamme de services pour le meilleur. Le parent peut choisir ce qui est le meilleur pour son tout petit. D'accord. Qu'est-ce qui va arriver au niveau des commissions scolaires? On a entendu parler depuis longtemps de la position de la Coalition en Air Québec face aux commissions scolaires. On a parlé d'abolition, on a parlé de transformation. Est-ce qu'on a plus de détails à ce niveau-là? Au niveau du taux de taxation, les commissions scolaires ne seront pas perdantes. Ce qu'ils vont perdre au niveau de la taxation, le gouvernement va compenser puis peut-être même un peu plus que ça. Donc, ça m'a rassurée à ce niveau-là. Pour ce qui est du côté administratif, ils sont en travail présentement. Mais on le voit avec les taux de participation qu'il y a aux élections scolaires. Je pense qu'il faut donner un coup de bord là-dedans puis regarder à réaménager pour que ça ressemble plus aux gens et que les gens s'intéressent plus. Je pense qu'on a des conseils de parents dans les écoles et nous, ce qu'on veut, c'est rapprocher les décisions des milieux. Je pense que ça passe aussi par les commissions scolaires. Merci beaucoup, Mme Guilmette. Bien, vous pouvez nous voir. C'est déjà terminé. En tout cas, on te sent en contrôle de tes dossiers. Tu as de l'air heureuse aussi. Oui. Et je reviens quand vous voulez. Bien oui, on vous invite, c'est certain. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Nancy Guilmette, députée du comté Robertval, membre de la Coalition Avenir Québec. Nous, on vous dit bonne semaine et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine. C'est parce que je suis une du pote. Ah. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais tu pourrais développer une dépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada